Un truc marrant, c'est le paradoxe qu'il y a entre nos envies et notre volonté d'accomplir ces envies. Exemple, je veux savoir jouer de la guitare, mais j'ai la flemme d'apprendre. Je veux devenir magicien, mais j'ai la flemme de pratiquer mes tours. Et c'est marrant parce que c'est complètement con, mais ça pose aucun problème à personne. On s'enferme dans nos désirs et les rêves qu'on a dans nos têtes parce que c'est quand même vachement plus sympa de s'imaginer la vie qu'on n'a pas au lieu d'essayer de la créer. On est des branleurs. Et je suis un branleur. Je me dis constamment que je vis pas la vie que je veux vivre. Mais est-ce que je fais quelque chose pour changer ça ? Est-ce que je me bouge pour essayer de créer cette vie que j'ai envie d'avoir ? Non. Ce qui est affligeant. Ah bah ouais. Et je crois... C'était une idée de merde. C'est plus de toi. Attends, on va faire un truc. Sans déconner, mec, j'ai cru que j'allais faire de moi. C'est tellement utile, je crois. Je suis parti juste pour ça. Vous pouvez activer votre caméra ? Non, mais ça marche pas. Vous avez une taille gueule, c'est ça ? Vous êtes devin en plus d'être thérapeute. Je veux savoir ce qui vous rend heureux. Bah pas grand chose, en fait. Je suis devenu insensible au porno. Dès que je vois des bonbons, je vomis. Et j'ai tellement écouté le dernier album de Taylor Swift que je le supporte plus. Il y a bien au moins un truc ! Bah je... Je mate le dernier épisode de la saison 2 de Grey's Anatomy en boucle. Celui au déni que tout le monde adore meurre, Lizzie est dévastée, et Meredith ne sait pas qui choisit entre Derek et l'autre gars avec Chasing Cars de Snow Patriot comme musique de fond ? C'est ça. Vous êtes pas à la merde, vous. Prenez une grande inspiration et relâchez... C'était quoi ça ? Du chocolat. J'essayais de le faire fondre dans ma bouche. J'ai pas la force de le croquer. Vous vous masturbez combien de fois par jour ? Quatre ? Cinq fois ? Seulement ? Faut faire plus de fois. Ça va vous permettre de vous vider l'esprit. J'ai plus l'impression que ça va être les couilles. Qu'est-ce qui vous détend le plus dans la vie ? J'en sais rien moi. Cherchez un truc qui vous a touché ? Au collège par exemple ? Ah si, oui. Il y a la fois où mon prof de maths qui m'a mis ma main sur son cul et qui m'a dit qu'on va être collés tous les deux ce soir. Pardon ? Vous avez toujours voulu être thérapeute ? Ah c'est mon rêve d'enfant. Vous aussi vous êtes dépressif en fait ? Vous savez ce qui vous ferait du bien ? Non, quoi ? Dites-moi hein. Une bonne bite dans le cul. Vous pensez ? Ça vous tente de regarder l'épisode de Grey's Anatomy ensemble ? Vous me prenez par les sentiments là ? Il était une fois en un sombre mois de février. Bonsoir mes chers confrères. Nous sommes réunis ce soir car les paysans veulent nous exterminer. Oui, 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 oui. Roger ta gueule. Est-ce que quelqu'un aurait une idée pour pouvoir survivre à cette chasse à l'homme ? Alors moi j'ai trouvé une formule pour devenir invisible. Tu mets un poil de yak, une louche de pisse du voisin, une testicule de chèvre et... Je crois qu'il faut que je travaille la formule encore. Quelqu'un d'autre ? Je vois le futur. Et qu'est-ce qu'il dit le futur ? Glace caramèle au beurre salé à la cantine ce midi. Excusez-moi et... Hop là ! Je l'ai mis mon doigt dans son cul. Hop là ! Je le ressors. Vous avez quand même tous conscience qu'on va tous crever. Non mais on est des wargors. Mais t'es un des paysans qui veulent nous buter. Ah non non, moi aussi je suis de votre côté, je suis un prestigie dictateur. Regarde, voilà, plou 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 plou. Voilà ta carte, le valet de pique. Enfin là j'ai pas pioché de carte. Pas besoin, je l'ai deviné avant que tu le fasses. Donc au final, qu'est-ce qu'on a ? Rien. Rien. Non rien. Et bah génial. Et c'est pourquoi il n'existe plus de magicien sur Terre. Je pense que la vie c'est juste trop compliqué. On devrait tous être des pandas. Ouais comme ça, juste à bouffer et jouer toute la journée comme des cons. Ouais, être un panda, ça c'est le rêve. C'est vraiment une vie de... Ah putain. Ça veut dire que je vais aimer trop qu'une volonté. ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada